Une fois qu'on a notre vidéo sur QuickTime, qu'on a enregistré notre écran, à ce moment-là on peut passer avec l'outil gratuit eMovie pour faire un film sur vos logiciels, sur votre formation. Vous voulez en savoir plus ? Regardez juste après le jingle. Voilà comment je fais pour créer un film avec eMovie. En fait je prépare tous mes fichiers que je viens classer dans un dossier, ici par exemple je vais faire un film sur Canva, et j'ai déposé mes fichiers son, mes fichiers images, et mes fichiers vidéos. Une fois que c'est fait, j'ouvre eMovie, et soit je clique sur cette flèche et j'importe des médias, ou alors directement je viens dans le Finder, je sélectionne tous les fichiers, je les prends, et je les colle dans cette fenêtre. La première des choses que je vais faire, c'est je vais faire l'introduction, avec moi sur un fond vert, avec un décor derrière. J'ai sélectionné ce décor, ici, que je vais positionner en premier, mais bon, bien évidemment vous pourriez aussi sélectionner une image que vous avez créée avec Canva. Moi j'ai décidé de mettre Toulouse à l'honneur, donc j'ai mis un décor de Toulouse. et ensuite je prends le fond vert, et je viens le sélectionner sur dessus le décor. Je vais agrandir ici ma ligne, de façon à sélectionner les parties qui m'intéressent. Premièrement, sur le décor, comme c'est un décor filmé, je détache l'audio, je sélectionne l'audio, et avec la flèche Backspace, je l'enlève, pour éviter qu'il y ait du son. Ensuite, je vois que sur cette vidéo, le son commence à peu près ici, donc je positionne la souris dessus, et je scende le plan. Ensuite, j'enlève la partie en jaune, et je repositionne la vidéo en début. Ensuite, je me mets à la fin, je fais exactement la même chose, je scende le plan, et je l'enlève. Je vais réduire le décor, donc pour le réduire, je vais diminuer la taille de la timeline, et l'ajuster. Maintenant, pour enlever le fond vert, ce que je fais, c'est je sélectionne cette partie, et je vais sur cette icône, et là, il y a marqué plan de coupe, et je sélectionne écran vert, écran bleu, et automatiquement, il m'enlève tout le fond vert. Alors, pour être beaucoup plus efficace, on voit que sur le côté, il y a des ombres sur le tapis, donc c'est un vert qui est légèrement différent, et qui n'a pas été pris, je réduis, et là aussi, je réduis la fenêtre, de façon à ne prendre que ma partie. si je vois qu'il reste un petit peu de traces noires, je prends la gomme, comme là, on la voit très bien, je la prends, et je l'enlève, et je passe aussi de ce côté, voilà, donc là, c'est enlevé. Ensuite, je vais créer une transition, avec un jingle, donc je prends cette photo que j'ai créée, cette image que j'ai créée avec Canva, je viens la déposer juste après, je prends le jingle, et je viens le coller juste en dessous, on voit que le jingle est plus long que l'image, donc je prends mon image, je clique une fois dessus, je me positionne à la fin, et je viens me coller, à la fin du jingle. Ensuite, ce fichier que j'ai créé, avec ScreenFlow, je le prends, et je viens le coller, ici, donc normalement, il est déjà tout fait, il n'y a plus rien à faire, je viens coller à la fin, cette image, et j'y colle le jingle en dessous, voilà, donc mon fichier est prêt, ce que je fais, c'est, je le partage, je clique une première fois, et donc là, j'ai le choix, soit de l'envoyer directement sur YouTube, soit de créer un fichier, ce que je fais généralement, c'est que je crée un fichier, et puis ensuite, une fois que j'ai créé ce fichier, je l'envoie sur YouTube, en copier-coller, je vous montrerai un peu plus tard, comment on fait. Alors bien sûr, vous pouvez me retrouver tous les jours, à 10h, autour d'une table sur MyTeleworker, alors n'hésitez pas à cliquer ici, pour venir me poser des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada